Je ne sais pas du tout, ça dépend du coach. Peut-être que je vais finir en attaque un jour, je ne sais jamais. Est-ce que justement le fait d'avoir évolué latéral ou piston, on peut l'appeler comme on veut, et d'avoir pris des repères sur l'entraînement, je peux essayer d'être un peu plus offensif, quand tu es déplacé là, même si ce n'est pas la première fois que tu es allé à ce poste ? Après, j'ai vraiment une âme de défenseur. Je pense que même si je me dis que je vais attaquer un peu plus, je pense qu'au final je resterai défendre et j'aurai la première pensée que j'ai, c'est de défendre. Je me mets à un poste, mais j'aime défendre. Si je suis là, si je peux faire un plus en attaque, je le fais, mais sinon je reste dans mon rôle de défenseur. C'est l'espèce comment en attaque ? Tu manques de repères ? Tu manques de placement ? Ou c'est juste comme tu dis que tu n'aimes pas trop ça ? Non, ce n'est même pas repères ou placement, c'est juste le fait de… Je n'aime pas si on perd la balle. Je préfère aider défensivement qu'offensivement, parce qu'à tout moment on peut perdre la balle. Je peux être un peu plus haut, on perd la balle et je suis un peu en retard sur une action qui se retrouve à côté du but. Donc je préfère plus le rôle où je suis un peu sur la crainte d'être en retard pour aider mes potes derrière. C'est vrai que sur les repères, tu peux le faire ? Parce qu'on t'a vu à la conclusion un super enchaîne. Oui, je peux le faire, je n'ai pas de soucis à ça. Mais mon rôle, comme je le dis, c'est d'abord de défendre, qu'on ne prenne pas de but. Après, si je peux en marquer, c'est encore mieux. Sur ces retards-là, tu as pu jouer à ce poste aussi avec la sélection ? C'est quelque chose qui t'aiderait aussi la sélection pour jouer après ? J'ai commencé ma carrière en pro, j'ai joué à droite et même à gauche. Donc je connais ça depuis longtemps. Défense à 4 ou à 5 ? Défense à 4. J'ai joué une demi-saison à droite et une autre demi-saison à gauche. Donc c'est un poste que je connaissais depuis jeune. Donc ça ne me gêne pas. C'est plus cette notion de repli défensif qui peut être un peu perturbante ? Voilà, c'est ça. Vous savez, des fois, il y a des défenseurs ou des pistons qui sont un peu plus offensifs et qui sont un peu moins axés sur la défense. Du coup, c'est plus compliqué défensivement parce qu'il y a moins de repli. Moi, je sais que nous, ça nous aide quand les latéraux viennent nous aider. Il se replie un peu plus vite. Donc moi, je le fais parce que ça m'aide aussi quand on joue dans l'axe. Tu disais après, Lorient, que tu étais plus fatigué, que tu avais beaucoup plus grouille. Oui, mais ça, je pense que c'est par rapport à la gestion des efforts où je me suis donné un petit peu plus. Je pense que là, je gérais un peu mes efforts différemment. Je pense que c'est plus pour ça que j'étais fatigué. Comment on aborde une rencontre face à un rôle légal, un candidat à la descente, après avoir gagné et s'être donné un petit peu d'air malgré tout ? On l'aborde pareil que les matchs précédents. Ce n'est pas parce que le FC Metz est mal classé qu'il n'y aura pas de respect et qu'on va l'aborder différemment. On l'aborde tout en respectant cette équipe. C'est une équipe qui joue très bien, qui a un style de jeu qui est son style à lui. Et du coup, nous, on travaille à l'entraînement. Le coach, il met des choses en place pour qu'on accueille cette équipe et qu'on fasse le meilleur match possible. Le match à l'oeuvre était bizarre à Metz, avec ce 3-1. C'est comme je le disais, c'est leur style. Ils aiment bien jouer en contre, donc on le sait. On a vécu ce match. C'était un des matchs les plus compliqués d'ailleurs de cette première partie de saison. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Maintenant, on sait comment ils jouent. Maintenant, à nous d'être le plus sérieux possible pour respecter cette équipe. Ça change quoi justement d'être dans la peau du favori ? Ça fait quelques temps que ça ne vous est pas arrivé. Mais là, sur le papier, le favori, c'est 30 ans. Lorient, on était quoi du coup ? On a pris conscience de certaines choses. Donc, on reste humbles. On reste humbles de prendre match après match. D'aller jouer ces équipes qui sont au même niveau du classement que nous. Donc, voilà. Nous, on veut juste gagner les matchs comme on a su le faire précédemment. Donc, on va aller aborder ce match. Voilà. Paris. Il y a Clermont qui peut vous servir aussi de picture de rappel ? Exactement. Exactement. Voilà. On a joué contre Clermont qui était mal classé. Au final, voilà. On a perdu ce match. Après, je pense que là, c'était plus le fait de vouloir trop trop gagner ce match. Là, dernièrement, on prend les matchs avec humilité. On sait que toutes les équipes peuvent jouer quelque chose dans ce championnat. Et toutes les équipes peuvent gagner contre n'importe quelle équipe. Donc, voilà. C'est ce qui fait la différence en ce moment. J'avais pris conscience de ça tout à l'heure. Ouais. C'était peut-être moins le cas auparavant ? Oui, voilà. C'est parce que c'est un championnat qui est difficile. Je vois les points qui sont vachement serrés entre la 16e et la 10e place. Donc, tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc, si on se voit un peu trop grand et qu'on se dit qu'on est un peu mieux classé, qu'au final, voilà, on va gagner ce match parce qu'on est mieux classé. Non, ce n'est pas comme ça que ça va le faire. Là, ce qui est différent, c'est qu'on respecte toutes les équipes. On sait qu'à tout moment, on peut se faire niquer à la fin d'un match ou même sur une action à nos jeans. Donc, voilà, on reste concentré. Tu évoquais le travail mis en place par le nouveau coach. En quoi ça peut être différent de ce que tu as connu par ailleurs, ce qui est fait par Jossler ? On dit qu'il se renouvelle énormément dans les exercices qu'il produit. Oui, là, je pense que le coach a pris un axe qui nous va bien parce que voilà, nous aussi, on l'a compris. Et voilà, il y avait des choses dont on devait prendre conscience. Et voilà, à l'entraînement surtout, on travaille plus. Quand je dis on travaille plus, c'est-à-dire qu'on fait des meilleures séances dans l'application. Ce n'est pas qu'on travaille plus, moins qu'avec les autres coachs. Mais vraiment, dans l'application, on est vraiment sérieux. On sait où on veut aller. On communique parce que voilà, il y a des fois où il y a des entraînements où peut-être qu'on va être moins sérieux. On essaie de communiquer pour dire qu'on ne se relâche pas. Il faut rester sérieux parce que les matchs, c'est 90 minutes. Et comment on l'applique tout ? Ça, justement, pas le manque d'application, le fait que vous vous en foutiez auparavant, mais que là, vous êtes beaucoup plus visiblement sérieux, concentré, rigoureux dans ce que vous faites. C'est quoi ? C'est le type d'exercice ? C'est le staff qui… Non, c'est tout. C'est tout le monde. Que ce soit le staff, le coach, la direction, les joueurs. On a pris conscience qu'on unit, on peut faire beaucoup de choses. Quand on est tous ensemble, on peut mieux travailler. On se fait confiance sur le terrain. Il y a plus d'automatisme, mais de complicité et aussi des choses qu'il n'y avait pas avant. C'est que maintenant, dès qu'il y a un duel remporté par un de nous, on est content de le féliciter, de lui dire qu'il faut continuer. Et ça donne de la force à toute une équipe. Donc, c'est bien. Un coach aussi peut-être a changé. Vous avez aussi beaucoup incité sur le jeu. Peut-être plus que Joseph Bernet qui lui incite, même en conférence de presse, beaucoup sur cette 4-6 équipes à bien défendre, à ne pas prendre de but. En tout cas, en permanence comme ça, vous êtes la deuxième meilleure défense depuis 4-5 matchs. Ça aussi, c'est dans le discours que ça change beaucoup ? Oui, parce qu'on sait qu'on est plus forts ensemble. Quand on est tous unis, on est plus forts sur le terrain, quand on est tous regroupés. En dehors aussi, quand il y a les discussions d'avant-match, d'après-match, à la mi-temps, on défend mieux et on prend ce plaisir à défendre. Et à la fin du match, on est récompassés parce que dernièrement, en tout cas, il y a des victoires. Donc, c'est tout un groupe qui est content de jouer. Peut-être que ce n'est pas beau, je veux dire la vérité. Peut-être que ce n'est pas beau, mais au final, ça fait des victoires. Ça fait trois points et après, voilà, c'est un FC Nantes qui perdure, j'espère. Tu sens que l'accent est mis vraiment sur la défense, plus que précédemment. Oui, parce qu'on a fortes expériences. Peut-être qu'on ne va plus jouer, mais au final, on va peut-être se faire avoir en fin de match parce qu'on est trop ouverts ou on essaie trop d'attaquer. Là, on n'a pas le temps de vouloir mettre des buts. Déjà, il ne faut pas en prendre. C'est la base parce qu'on prend un point déjà si on ne prend pas de but. Après, voilà, je sais que dans un match, on a forcément une ou deux ou trois occasions et il faut être un peu plus chirurgical pour mettre cette occasion et pour continuer à bien défendre. Quel est ton rôle ? Tu disais qu'on n'était pas beau, mais on est solide. On se félicite quand il y a un an qui gagne un duel. On sent qu'il y a plus de compensation aussi. C'est quoi ton rôle, toi, Jean-Charles, là-dedans, dans la mise en place de cette cohésion ? Moi, mon rôle, c'est de continuer à mettre de la parole dans ce qu'on fait. J'aime bien féliciter quand chacun fait bien, quand il y a des replis défensifs. Moi, je suis un peu la personne qui va un peu donner de la force à des joueurs qui font des bonnes choses. Moi, j'aime bien faire ça parce que je sais que ça donne confiance. Et moi, à côté, si je me donne à fond et que je continue à encourager, à côté de moi, les autres joueurs vont se donner à fond. Ils vont m'encourager aussi quand je ferai quelque chose de bien. Je pense que c'est comme ça. C'est beaucoup de paroles, donc, c'est ça ? Oui, voilà, dans la communication. C'est un leader par la voix. Exactement, sur le terrain, voilà. Pour revenir un peu à cette rencontre, à quel genre de match tu t'attends ? La physiognomie va être peut-être un peu différente que sur les matchs précédents ? Peut-être plus le ballon de votre côté ? C'est ça, oui. On sait qu'on va avoir plus le ballon. Mais bon, je vous dise quoi ? On verra au moment du match. Je n'ai pas trop envie d'en dire parce que voilà, c'est une conférence de presse. On va aborder ce match très… On joue contre une autre équipe qui peut peut-être regarder aussi cette conférence. Mais bon, après, voilà, on sait qu'on va avoir plus le ballon. Mais à nous d'être vigilants pour ne pas prendre de compte parce qu'on l'a vécu au match allé. C'est important pour moi ? Exactement. Tout le temps, il est obligé. Tu parles beaucoup, JIC, de la situation, du fait aujourd'hui d'être plus rigoureux, d'avoir pris conscience de certaines choses. Est-ce que toi, même si tu étais à la Cannes, quand tu es revenu de la Cannes, est-ce que tu as trouvé une équipe qui doutait à ce moment-là ? Moi du tout. Qui était dans le dur parce que le mois de janvier n'était compliqué ? Non, mon seul regret, c'est que les joueurs qui étaient à la Cannes ne soient pas venus avant. Parce que je pense que des matchs comme Reims ou Clermont, on aurait pu mieux les aborder. C'est mon seul regret que j'ai. Mais sinon, quand je suis arrivé, l'équipe, j'ai trouvé qu'on te lance le match quand je suis arrivé. Et j'ai trouvé une équipe avec de la force, avec l'envie de faire quelque chose. Et ça fait plaisir. Le coach n'a pas arrêté de dire depuis son arrivée qu'il avait besoin. Il comptait sur le mercato, sur le retour des joueurs qui avaient fait la Cannes. Tu sens, toi, qu'il met vraiment en place aujourd'hui la fin de compagnon ? Oui, après, il a un discours qui est fédérateur. C'est-à-dire qu'il met l'accent sur le groupe. C'est ça qui est bien. Il y a cette prise de conscience qui a été faite par les joueurs, mais aussi par le discours du coach. Donc, c'est bien. Il faut que ça continue. Il faut qu'on continue à être comme on est, à être unis, solidaires. Et ça va le faire. On sent qu'il se passe quelque chose depuis que vous êtes à 5 en défense. Pourtant, au début de saison, Pierre Rassou, c'était déjà à 5 en défense et ça n'allait pas du tout. Il y a 3-4 minutes parfois même. Qu'est-ce qui change ? C'est vraiment dans les têtes ? C'est que ça qui change ? Ou il y a une animation ? Oui, c'est mental. C'est dans les têtes. Je pense qu'on sait qu'on a à prendre nos erreurs. Parce qu'on jouait peut-être à 5 au début, mais on était peut-être un peu plus joueurs aussi. On voulait peut-être un peu plus faire de jeu. Et c'est ce qui faisait qu'au final, on avait plus d'espace entre nos lignes. Ce n'est pas parce que tu jouais à 5 qu'il était un peu plus fort. Ça ne veut rien dire. S'il n'y a pas les replis défensifs, s'il n'y a pas les lignes qui sont resserrées, tu vas prendre les mêmes vagues que si tu étais à 4. C'est juste que là, en gros, on est un peu plus resserré. On resserre un peu plus les lignes. On fait un peu plus d'efforts défensifs tous ensemble. Peut-être qu'on a moins d'occasion. Mais en tout cas, on concède moins d'occasion. Dans cette défense à 5, Nicolas, tu es toujours impressionné par sa personnalité. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis super content qu'il rejoue déjà. Parce que c'est bien. En plus, on a besoin de lui dans cette fin de saison. Et voilà, Nico, c'est le meilleur quand il y a du monde autour de lui. Donc moi, ça me fait plaisir qu'on puisse jouer dans cette compo. Parce que voilà, je sais que quand il y a un peu trop d'espace, on dit souvent que les joueurs de sa corpulence, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, quand on est tous ensemble autour de lui, bah lui, il fait des matchs comme il fait en ce moment. Donc je suis super content. Il est très discret avec nous, souvent. Comment il est avec vous ? C'est pareil. C'est la même chose. Il est discret. Il rigole de temps en temps. Il fait des blagues. Mais c'est pareil. C'est quoi les blagues ? Franchement, il faudrait le dire. Mais il a un humour spécial. Il y a un petit jeune aussi qui monte en défense avec Nathan Zezé. Est-ce que tu peux nous en dire si l'histoire est installée dans la branche ? Ouais, voilà, c'est bien. Parce qu'il faut de la jeunesse dans cette équipe, des joueurs formés au club. Donc ça fait plaisir. Arkay, Nathan, il a encore beaucoup à apprendre. Je l'ai vu sur le match de Lorient. J'espère qu'il reviendra à cette conférence. C'est dans la prise d'infos, dans tout ça. Mais c'est bien parce qu'il est avec un groupe qui parle beaucoup. On est des vieux qui communiquent et qui essayent de lui faire apprendre les choses. C'est bien qu'il continue comme ça. Il ne prend pas de risques. Il fait ce qu'on lui demande. Et s'il continue comme ça, il va avoir l'expérience qu'il faut pour aller chercher de la continuité dans ce qu'il fait. Il ne faut pas qu'il y ait de suffisance dans cette intervention. Il y en a un peu d'une ou deux fois à Lorient. Oui, mais je pense qu'on lui a dit. Ça va vite. La Ligue 1, c'est compliqué. Pour l'instant, il ne prend pas de risques. Mais c'est bien parce que c'est ce qu'on lui demande. Après, il va falloir qu'il s'affirme un peu plus. C'est à ce moment-là qu'il va acquérir un peu de confiance. Regagner à la Beaujoire aussi, c'est important. Il y a une série, je crois que ça n'a jamais été le cas dans l'histoire du club. Les quatre défaites sur les quatre derniers matchs, c'est un truc qui vous trotte un peu dans la tête, ça ? Bien sûr. On aimerait gagner devant le public, même si je sais qu'ils ne sont pas là. La BL n'est pas là. Mais bon, on aimerait gagner devant toute une Beaujoire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Et puis voilà, c'est important de gagner à domicile. Ça donne aussi de la confiance. Il ne reste pas beaucoup de matchs à domicile. Donc on a à cœur de gagner. Tu as posé la question sur les autres joueurs en défense. C'est arrivé en 2020, toi. Tu étais un joueur moyen bon de Ligue 1. Et on a l'impression que depuis, tu ne cesses de progresser. Est-ce que ça va jusqu'à te surprendre, toi, ta courte de progression ? Non, parce qu'à Brest, j'ai fait une saison à Brest en Ligue 1. Je suis arrivé ici en découverte. Mais je savais qu'au fond de moi, je jouerais. Peut-être prétendu ce que je dis, mais je savais que je jouerais parce qu'à force de travail, on est récompensé. Donc voilà, je continue à progresser. Je prends du plaisir à l'entraînement. Je prends du plaisir en match. Et voilà, c'est la confiance qu'on me donne par les coachs qui fait que j'essaie de monter d'année en année. Et j'espère que ça ne sera pas fini. Tu n'as jamais vécu une saison monotone ici ? Comment ? Tu n'as jamais vécu une saison monotone ici ? Tu ne sais pas ce que c'est ? À mon niveau ? Non, mais vous savez, on a vécu trois saisons qui étaient compliquées. On n'a vécu une saison qui était très, très belle. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Le but, c'est de sauver la FC Nantes à la fin de chaque saison. Je dirais que tu as prolongé il y a quelques jours. Ça veut dire que ce jeu-là, de maintenir la FC Nantes tous les jours, ça te plaît ? Ouais, j'aime bien. Il faut, il faut. La FC Nantes, c'est un grand club, c'est une institution. Il faut la maintenir là où elle est. Donc voilà, c'est important. Tu sais que ça a pu surprendre peut-être de ce qui s'est passé en début de saison ? Tu avais peut-être été sur le départ. En tout cas, tu voulais peut-être partir. Qu'est-ce qui a fait ? Tu as changé d'avis entre temps ? Non, je ne voulais pas partir. Vous voulez me le dire toujours ? Non, on avait des discussions. C'était juste qu'il y avait un quiproquo entre moi et la direction. Je voulais juste des réponses. Je voulais comprendre certaines choses. C'est tout. Donc c'est pour ça que j'avais fait ce que j'avais fait. Mais moi, le FC Nantes, je suis très content. Je n'arrête pas de le dire. Le club, je suis très heureux ici. Tout le monde autour de moi, de ma famille, tout ça, ils sont très heureux. Je me sens très bien. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi cette prolongation, elle n'allait pas avoir lieu. Donc je suis content. Merci. 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 Bye bye. Merci.